bonjour sur ma chaîne moi c'est sandrine je fais des vidéos sur tout ce qui concerne soin de la peau le bien-être et un peu de mode si ce que je te dis te parle tu peux déjà cliquer sur la notification ou abonne toi parce que c'est gratuit si tu es nouveau sur la chaîne bienvenue si tu es un abonné welcome back aujourd'hui je parle de mes produits terminés souvent en a tendance à racheter les produits qui ont marché un petit bac grande sur moi je suis pharmacienne et je fais des revues sur les produits cosmétiques j'ai ici trois nettoyants avec moi je ne sais pas si la caméra va faire le zoom dessus le cera v ce gel nettoyant antirésicosité de cera v et il a été conçu pour le corps ce qu'on appelle communément chicken skin donc les points 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 qui allaient sur la peau il est à l'acide salicylique il est l'acide salicylique et à moyenne dose il est aussi avec l'ouréa et tout ça l'auréa va être là pour exfolier la peau l'acide salicylique aussi mais l'ouréa a une autre propriété aussi ça va servir aussi d'hydratation mais ce nettoyant est surtout pour avoir une police une belle peau sur le corps je l'ai aussi utilisé pour le visa c'est pour ça que je l'ai inclus dans mes nettoyants j'ai vu un changement sur la peau sur tous mes bras mon dos je vais le conseiller et je vais le racheter mais je crois que je vais l'acheter en plus grand format il coûte environ dans les quinze prochain nettoyant et pour moi un produit de maman ou de grand-mère si je sais pas si la caméra focus la mousse nettoyante de chez sébamère je sais pas oups il y en a encore juste un peu la mousse nettoyante de sébamère est un produit conçu pour les produits appelés peaux acnéiques comme je dis toujours sur cette chaîne j'ai une peau attendante acnéique je ne fais plus de l'acné comme avant j'ai mon acné sous contrôle ce produit la marche très bien pour moi il n'est pas comédogène et mais il agit aussi sur les boutons qui vont naître il n'assèche pas la peau ce que je trouvais bien et le fait que ce soit une mousse est déjà assez soft pour la peau je la rachète je viens de l'acheter j'ai déjà un back-up donc et en plus il coûte dans les six euros 5 euros 99 je crois et il dans tous les drogstores on le trouve dans tous les supermarchés je veux des moraines ce gel nettoyant il s'achète à la galerie lafayette c'est un nettoyant assez doux il est à la base d'aloe vera et il utilise aussi entre guillemets des détergents assez soft donc il est hydratant c'est très rare de trouver un nettoyant hydratant celui-ci hydrate très bien la peau si vous avez une peau sèche même une peau acnéique une peau grasse l'utiliserait bien parce qu'il n'est pas gras il est hydratant il faut qu'on fasse une différence entre hydraté et gras celui-ci malheureusement je peux pas l'avoir rapidement mais dès que je vais en france je l'achète de brume la sont de la marque la roche posée les deux sont de la marque la roche posée ça ça sera le c'est rasant de la roche posée je trouve qu'il est bien alors je l'ai trouvé assez chiant pour moi qui a une peau à tendance acnéique mature si vous êtes dans la vingtaine vous pouvez l'utiliser il apaise la peau mais je le trouve assez assez chiant à mon goût il y a du genre à l'intérieur accélère la guérison de la peau et anti-inflammatoire je trouve bien mais je vais pas le racheter parce que moi je l'ai trouvé assez chante ce que par contre je racheterai le thermal de la roche posée je l'utilise quand je fais sport quand je vais en salle parfois on transpire la chienne ne devrait pas rester sur notre visage même si ça donne l'impression qu'on a fait beaucoup de sport je nettoie mon visage et j'ai là je fais une brume pas mais ça mais j'aime bien la voix sera un flop cette fois ci c'est c'est le vinopur le vinopur de la de caudali la nouvelle marque de caudali je trouve je savais déjà j'avais déjà une appréhension du vinopur parce que j'avais eu les ingrédients il ya un peu trop d'extrait de plantes à mon goût trop de huile essentielle c'est assez pour moi c'est assez chiant c'est irritant je j'ai beaucoup d'allergies et ce produit là a irrité ma peau et je l'ai utilisé deux fois je sais pas ce que je vais en faire je vais sûrement le donner à quelqu'un qui en aura besoin une amie ou mais je peux pas continuer à l'utiliser ça ce sera un flop et je le conseille pas mal on va passer au sérum retinol 1% de chez ordinary si vous ne connaissez pas d'ordinaire oui d'ordinaire et c'est une marque skin care qui met sur le marché des produits qui sont très moins chers qui n'ont pas de parabènes leur ingrédients liste est très simple et leur packaging est aussi simple ils n'investissent pas dans le packaging parce que à la fin le packaging ça sert à rien on jette donc je trouve leur prix assez révolutionnaire mais quand cela ne tienne je n'ai pas aimé le retinol de chez ordinary 1% je n'ai pas eu l'impression que j'ai un poussant c'est beaucoup un poussant c'est beaucoup mais je n'ai pas vu l'effet de 1% j'utilise même une crème de retinol de skin soticole actuellement qui est 0,1% et avec elle je vois de meilleurs résultats donc pour moi le retinol de ordinary sera un la vitamine c de ce qu'ils a 10% de vitamine c et 2% d'acide hyaluronique l'acide hyaluronique est là pour essayer de tamponner parce que parfois la vitamine c a tendance à assécher la peau donc l'acide hyaluronique apporte un peu d'hydratation ce qui m'a dérangé sur ce produit là c'est que il y a de la silicone à l'intérieur et je suis pas personnellement fan de la silicone bien que la silicone est aussi bien quand on veut avoir cet effet flouté avant de mettre son mécanque dans l'ensemble le produit fonctionne très bien il est autour de 65 euros ce que je trouve à la limite cher pour un produit qui contient la silicone mes tâches se sont extompées avec ce produit là je ne le rachète pas simplement parce que rapport qualité prix je trouve qu'ils en font un litre le guide 2 de fichy et surtout pour les gens qui ont des peaux sèches si vous avez une peau sèche ou alors vous voulez simplement l'utiliser comme crème de nuit c'est vraiment une bonne crème elle absorbe bien et laisse quand même la peau briller donc c'est pas une crème à utiliser pour le jour j'ai une crème de nuit pour moi ou alors une crème d'hiver pour celles qui auront des peaux très sèches en ouverts c'est vraiment je devrais pas vous la montrer parce que nuxe a refait sa toute sa ligne en ce qui concerne la crème prodigieux et je suis affecté par cela parce que cette crème là et la crème du jour était un chouchou mais malheureusement c'est plus sur le marché et en plus ça sentait très bon donc c'est dommage arrière ou père moche frizer c'est une crème qui a un peu de rétinol à l'intérieur elle n'est pas le rétinol à l'intérieur est très peu mais on arrive à voir des effets c'est une crème qui a beaucoup elle a des céramides à l'intérieur et céramides sont là pour nourrir la peau et ça c'est une bonne crème pour cela c'est une crème de nuit je la rachète dès que possible entre temps j'ai d'autres crèmes à terminer mais c'est un coup de coeur bon bon ce produit là c'est un sérum éclat de chez yves l'homme ça s'appelle advanced brightening sérum quelque chose donc c'est un sérum que j'ai aimé j'ai beaucoup aimé il est à base de nice cinéma c'est un coup de coeur pour moi malheureusement je trouve que la marque est assez chère c'est seulement à cause du prix que je vais pas le racheter la crème de codalie la vino perfect bon je ne sais pas si vous connaissez la marque codalie c'est une marque française et la marque est basée sur les les extraits à base des raisons donc c'est un peu le truc les raisons je trouve que c'est une marque qui fonctionne bien vino perfect c'est parce qu'elle coûte cher que je la racheterai pas si j'ai un code naturellement je la racheterai mais à 28 euros pour une crème qui va juste s'asseoir sur ma face je trouve que c'est la limite un peu exagérée mais by the way la crème est une très bonne crème donc c'était on va conjuguer au passé c'était l'huile de rose de chez paille j'ai une peau à tendance acnéique mais cela n'empêche que je puisse mettre des huiles sur ma peau surtout le soir avant d'aller l'huile de rose extompe les taches l'huile de rose équilibre la peau l'huile de rose nourrit la peau elle a une des propriétés anti-oxydatives et celle-ci de chez paille a encore une particularité c'est qu'elle est teintée elle donne vraiment cette peau bonne mine dont je la racheterai encore et encore écoute dans les 29 30% de d'acide de chez ordinary j'ai beaucoup tester les produits de ordinary l'année dernière et pour moi c'est le meilleur produit de chez ordinary que je conseille encore et encore tout simplement parce que c'est 30% d'acide qu'on va mettre sur son visage je sais c'est un peu trop c'est un peu trop mais si on le fait une à deux fois là